Bon, ça y est, Knockout City est enfin sorti et il est en train de créer une hype incroyable. C'est rapide, c'est fluide, faut des réflexes, du gros teamplay, ce jeu a un gros potentiel compétitif. Moi-même en un jour, j'ai déjà plus d'une dizaine d'heures de jeu et je suis déjà plus du niveau 32. Étant un gros tryhard, vous me connaissez, j'ai décidé donc de faire une petite vidéo pour expliquer des petites techniques que j'ai trouvées par-ci par-là, qui ne sont pas connues de tout le monde et qui je pense peuvent en aider la plupart. Donc, trêve de blabla, sans plus attendre, place au tuto. Dans Knockout City, il existe plusieurs types de tirs. Tout d'abord, le tir simple qui va envoyer un direct sur votre adversaire. Ce tir est simple mais très prévisible, donc à privilégier quand votre adversaire ne vous voit pas pour être le plus rapide possible. Nous avons ensuite les enroulés, qui vont donner une trajectoire circulaire à votre balle. Vous pouvez les faire des deux côtés, la gauche ou la droite. Ce move est très pratique pour surprendre l'adversaire ou tout simplement le toucher lorsqu'il passe derrière un mur. Ensuite, il y a la balle lobée. Si vous l'effectuez en sautant, la balle retombera plus rapidement. Elle peut surprendre l'adversaire en coupant son champ de vision ou tout simplement à excaver des obstacles en hauteur. Vous pouvez voir, sur ce move, ma décision était parfaite. Malheureusement, j'ai mal calculé la trajectoire et donc ma balle a touché le plafond. Même si vos balles suivent l'adversaire que vous avez dans votre curseur, vous pouvez très bien tirer entre guillemets au jugé. Ce n'est pas très utile mais ça peut être très intéressant si vous réussissez votre pre-shot. Car l'adversaire ne sera pas alerté quand vous le visez et quand vous lui tirez dessus. Par contre, ça peut s'avérer extrêmement fort avec les bombes qui font des dégâts de zone. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le catch. Cette action, effectuée au bon moment, vous permettra d'attraper la balle lorsqu'un adversaire vous l'enverra dessus. A savoir qu'effectuez parfaitement, la balle deviendra super chargée. Plus vous le ferez parfaitement, plus la balle partira fort. Lorsque vous attrapez la balle d'un adversaire, je vous conseille de la relancer instantanément après l'avoir attrapée. Non seulement ça va le surprendre et en plus la balle va partir ultra vite. Par contre, faites gaffe à ne pas vous faire bait par des balles lentes ou encore par des balles sniper. Cette saloperie n'est pas chargée lorsque vous la rattrapez parfaitement. Donc faites gaffe les potes. Une autre grosse mécanique très importante du jeu, c'est les feintes. Vous pouvez en effectuer de toutes sortes. En tournant, en faisant des lobes, en direct. Bref, soyez créatifs. Ça va vous permettre de mettre des gros baits énervés à vos adversaires. Comme ici où j'ai mon mets dans les mains. Hop, petite feinte sur l'adversaire suivie du petit one qui fait plaisir. Et oui, comme vous le savez, on peut se mettre en boule et nous-mêmes servir de balle dans le jeu. Sous cette forme, n'importe quel tir one-shotra n'importe quel adversaire. Si vous chargez assez longtemps, votre mate se transformera en ce qu'on appelle un ulti. Je ne sais pas si ça va le rester, mais c'est archi fort. Particulièrement en début de partie. Lorsque l'ulti retombe, ça va créer un souffle qui va one-shot absolument tous les adversaires se trouvant dans la zone. C'est super fort et les ennemis n'ont pas beaucoup de temps pour réagir et s'enfuir. Si vous le lancez bien et que votre pote se déplace comme il faut, il sera impossible pour vous de fuir. Lorsque vous superchargez une multiballe, les balles tournant autour de vous seront chargées aussi. C'est super fort car l'adversaire a peu de temps pour catch ou dodge les balles que vous lui envoyez. Si ça l'est encore plus quand votre mate a préchargé les balles, vous fait la passe et que vous envoyez tout dans votre adversaire. Désolé, soit couille. Lorsque vous avez la balle cage et que vous piégez un mec, le meilleur truc à faire est de le balancer en dehors de la map. A ce moment-là, le meilleur truc à faire est de le balancer en faisant un lob. Comme ça, il tombera directement dans le vide. Bon, aussi, petit tips inutiles, vous pouvez également monter en haut de l'antenne. Ouais, c'est complètement inutile, mais si votre mate met 30 ans à revenir de bouffer, ça peut vous occuper. Bon, on va maintenant parler de la mécanique la plus importante du jeu. Les passes. Elles marchent exactement comme les tirs, vous pouvez faire des tornades et des lobes et ont la particularité de charger instantanément la balle lorsque vous la recevez. C'est vraiment très fort, c'est vraiment, je pense, la méta du jeu. Donc soyez créatif et soyez imprévisible avec vos mates. Vous gagnerez du temps, de la distance et de la puissance. Regardez comment c'est fort, je passe la balle à mon mate, l'adversaire a à peine capté et eu le temps de se retourner qu'il est déjà mort. Ce qui est aussi très intéressant avec les passes, lorsque vous et votre mate possédez une balle dans les mains, faire une passe va vous renvoyer votre balle complètement chargée. Et ça, c'est incroyable. Lorsque vous avez 3 balles avec vos mates, mais n'hésitez même pas à spam les passes comme des gros porcs. Vous serez tous les 3 full charge et le premier ennemi qui montra sa tête se fera laver le cul. Par contre, faites attention lorsque vous faites cette technique. Si vous et votre mate vous faites la passe au même moment, les balles vont rentrer en choc et vous aurez perdu 2 balles. Donc pensez à call vos passes les frérots. Ne tirez pas comme un débile, c'est prévisible. Jouer en équipe, vous verrez, c'est bien plus fun et vous gagnerez beaucoup plus de parties. La vidéo touche donc à sa fin. J'ai pas mal retrair le jeu pendant que je faisais la vidéo et j'ai trouvé pas mal de nouvelles choses à dire sur le jeu. Donc restez à l'affût sur les prochaines vidéos à venir sur Knockout City. Je vous promets que ça va être énervé. Ce qui fait la grande force de ce jeu, c'est que c'est un jeu de décision et qu'il y a donc une infinité de possibilités. Il est archi prometteur et je suis sûr qu'il va se faire une belle place dans le monde de l'e-sport et du gaming en général. Donc n'hésitez pas les frérots à venir me voir en live. J'estream tous les soirs à partir de 20h30. En ce moment, on est en train de faire un gros rush level 100. Je peux vous dire que c'est énervé. Il y aura plein de tutos à venir. Restez connectés les frérots. C'était Apo. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les frérots. Sous-titrage ST' 501